Salut, bonjour, comment allez-vous ? J'aimez-en mieux ? Bien, c'est une très bonne idée. En plus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Partage mon écran, là ? Voilà. Et disons qu'aujourd'hui, soyons légers, soyons tout légers. Allez, on inspire, et hop ! Et comme il n'est pas soutenu par des films, le téléphonie ou le film, ils font que si vous n'avez pas un écran géant panoramique, vous pouvez... Coller son truc, ça bouge, je sais. 2019, à propos, le beignet dans les milliards de dollars qu'implique l'usage de technologies avancées. Comment la chambre vide d'un appartement de location, il a le t-shirt. Et roc... Et vous voyez, il nous a expliqué que c'est très dangereux. Et là, tu te fracasses le coup de 6, quoi. Tombe de plus haut. Quand tu ne voles plus, tu ne voles plus haut. Parce qu'au moins, bon, il tombe. Jusqu'à présent, il ne tombe jamais. Et je vais vous dire un truc, s'il voulait, il pourrait le... Quand il jongle avec des balles... Alors, je sais, je l'ouvre et on se demande... Où est la limite entre... Allez, on va se faire celle-là. Entre la magie, la technologie et l'occultisme profond. Unique, qui se passe-t-il. Ah ben, il ne veut pas aller à l'autre, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Ah, tcham ! Il n'a pas la langue qui est affichée. Il faudrait demander un pom-pom. Ça va aller. Non, parce que c'est assez difficile. Je pense quand même, à la fois, être très spirituel et religieux, on va dire. Et à la fois, être ouvert aux capacités psy et télékinétiques et autres, humaines. Tu vois ? Sans tomber dans tout le bobage de mou et contrôle mental médiéval qui a retardé la science pendant des années pour aujourd'hui passer à une science complètement freinatée. En plus, alors, tu vois, 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 tu vois qu'on en a gros, là. On a mis des centaines d'années pour se libérer d'une oppression insupportable et indue, criminelle. Vous voyez, mais de rien, je cherche mon temps dans la vie. Et c'est une catastrophe, vous voyez. Parce que maintenant, la partie du peuple qui pourrait nous soutenir, nous, à la recherche des énergies libres, l'exopolitique et la totale. On est adulte, on est grand, depuis 80 ans, on a du retard. On a 120 ans de retard sur le matos à Nikola Tesla, quoi. Je veux dire, l'antigravité, les énergies libres. Et ça, ça a été retenu par les scientifiques qui ont adoré être soutenus par les religieux. Puisque de part et d'autre, je pense qu'on a des jésuites. À un moment donné, de temps en temps, par-ci, par-là, quoi. Bon, ben, vous voyez, ça ne veut pas le faire. Je ne vais pas m'énerver pour autant, mais ça ne veut pas le faire. 19, ça, tu le rappelles. Il fait ça pour lui-même. Il n'en a rien à tirer, qu'on le croit ou pas. Il n'est pas là pour faire du blé sur nous. Il n'enseigne pas aux gens. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il y a des gens qui lui demandent, pourquoi tu fais ça ? Ben, parce que ça lui plaît, tu m'étonnes. La question, voilà. Oui, oui, il s'en va, là. Mais pourquoi il fait ça ? C'est ça. Pourquoi lui, pas moi ? Moi, c'est pas... Un jour, j'étais monté en haut du trois-mars du blé, du grand-mars. C'est vert. Je n'arrivais plus à descendre. Je n'arrivais plus à descendre. Sans avoir sauté directement dans la scène. Je aussi peux faire, je sais bien. Si tu arrives à sauter assez loin, tu ne t'éclates pas sur le ponce. Ça va. J'ai pris une bonne claque à l'arrivée, mais ça va. Bon, en prenant, non, ce n'est pas parce que j'ai le vertige. En fait, non, ce n'est pas parce que j'ai le vertige. D'ailleurs, des fois, je n'ai pas le vertige. Et des fois, je l'ai à deux mètres. Si vous travaillez au plafond avec un masque, par exemple, une échelle et que vous avez accès au ciel et aux nuages, quand vous retournez la tête et qu'il y a les nuages qui défilent, si à un moment donné, vous regardez les nuages, vous perdez un repère. Il faut s'améler. Surtout avec la grosse meuleuse. Là, ce n'est pas drôle. Ça va, on s'en sort. Vous voyez, je suis encore là, presque entier. Si, si, entier, entier. Ouais, presque entier. Ouais, ouais. Donc, c'est quelque chose qui date de 2019, qui vient de mettre en ligne. Ah ben, on est tous assez épatés, quoi. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et en fait, je suis arrivé à lui parce que c'est lui qui enseigne à Sven, je ne sais plus quoi, que quelqu'un parmi les pâmonautes m'a proposé d'aller voir et que j'ai trouvé très intéressant. Et à un moment donné, il remercie son professeur. Donc, j'étais au professeur. Histoire de voir, quoi. Et l'un comme l'autre, l'un comme l'autre, ils font des trucs. On avait une petite vidéo d'une maman russe qui se balade dans le parc avec sa fille au bout d'une laisse parce que la fille, elle est à 3 mètres du sol. Elle est à 3 mètres du sol et je suis peut-être en accéléré, tu me diras. Je ne suis pas sûr, mais peut-être que je suis en accéléré. Ah ben oui, je suis en accéléré. Peut-être pas le moment d'être en accéléré, il n'y a pas besoin, quoi. Au contraire, on aime bien voir le détail, là. Donc là, ce n'est pas lui qui se prend en photo, mais il y en a certaines aujourd'hui. non, c'est peut-être l'autre gars. Je l'ai vu, il y en a un qui le filme et lui-même le filme. Son vol. Ah, ça déchire. Ah, ça déchire. Mais les Russes, il ne faut pas les énerver. Et il est ukrainien, d'ailleurs. C'est les mêmes. Enfin, il faut voir, mais bon. Dernièrement, il y avait Dan Winter qui était en interview avec un chaman ukrainien, puissant aussi, très puissant et très bon, très calme, très sage, rien à voir avec l'ambiance télévisée autour de ces problèmes-là actuels. Alors, il y avait ça, ça, je ne sais pas, je ne vous mettrai peut-être pas tout. Elle aussi, on dirait, je ne tenais pas. Ah, je n'ai jamais vu celle-là. Allez, on va voir. Non, je ne vais pas vous faire tout l'Internet des étrangetés. C'était juste pour rester léger en entrant. Est-ce qu'elle est en l'air, elle ? Ou pas. En plus, déjà, je ne comprends pas ce qu'ils disent. bon, est-ce que c'est tout qu'il fait, ça ? Il montre des techniques pour s'aider à monter. pour s'aider à monter. bon là alors possibilité des trucages ok parce que je pense qu'ils n'en ont pas besoin là là elle est en l'air comme ça ainsi elle pourrait se tenir la truquer entre un bâton et l'autre mais vous avez vu qu'il soulève le bâton du pied avec une main comme ça le bâton il est juste là pour le guide il n'est même pas en appui je ne sais pas ce qu'il dit mais je crois qu'il donne des conseils progressifs pour arriver à maîtriser la chose regardez là vous voyez bon ça peut être triqué je sais à ce moment là on voit pas le haut si ça se trouve elle a changé d'appui en haut je cherche même pas à douter à ce point là pourquoi faire on a déjà vu les deux Gaylar Gaylar la notre ATV s'amuser à faire de la télékinésie d'une bouteille envoyer de l'énergie à distance mettre une gifle au mannequin à 8 mètres 2 et le mannequin il prend une il prend une calotte mais alors il prend une heureusement que c'est un mannequin quoi le gars est à 5 mètres il fait le mouvement d'enlever d'envoyer la baffe et la baffe elle est partie on peut dire elle est partie à distance on a déjà vu plein de trucs donc c'est juste pour le plaisir de vous rappeler de me rappeler aussi d'ailleurs que je crois qu'on n'a pas tout réussi sur terre là encore alors peut-être je ne sais pas il y a un fil là est-ce que est-ce qu'il explique un trucage non je ne crois pas moi mais peut-être pour faire une vidéo qui buzz ça vaut trois jours de mise en place des trucages dans la forêt quand vous n'avez rien d'autre à faire même un mois de montage vous en foutez après vous faites une vidéo vous avez un million de vue vous êtes content alors est-ce que c'était truqué ou pas en plus elle n'est pas vraiment dans la forêt lointaine ah c'est peut-être truqué ça elle pourrait être assise sur ces ces socles décalés qu'on voit dans les spectacles de rue là ouais on voit le truc là il y a un truc elle est assise sur un châssis quoi en fait elle est assise sur un châssis qui est fixé dans l'arbre je pense et qui passe par son manteau à l'intérieur je pense je ne suis pas sûr bon allez hop bon j'aurais peut-être dû rester sur la première vidéo ah non vous me dites mais bon tu nous parles de quoi là aujourd'hui on s'en fout des conneries ésotériques il se passe des choses dans le monde ah j'ai mes commandes qui soient ou je mette en pause avant le temps qu'elles reviennent bien donc j'espère que ça marche un peu mieux maintenant bien vous avez constaté que j'ai 3, 6, 9, 12, 14 articles 14 onglets ouverts alors donc presque comme d'habitude oui je crois globalement ouais donc des micro-robots et des nano-bots partout ça a été vu dans tous les échantillons de sang non-spritchés alors les spritiers ça sent bien parce que de toute façon il y a aussi du matos qui est diffusé partout dans l'air dans l'eau dans la bouffe etc ok il y a aussi un un système d'excitation toxique qui provoque par chez certains d'entre nous les plus faibles des symptômes ok il y a aussi ça mais sinon il y a le fait que ils sont porteurs de nanotechnologies contaminantes ils se sont foutus de notre gueule ils ont voulu nous mettre en camp en camp genre de concentration avec spritchage forcé et mis en condition musclé à l'eau et maintenant il nous contamine alors nous on veut bien se montrer arrangeant pragmatique vu la situation telle qu'elle est que faire de toute manière ok néanmoins il va falloir qu'ils s'arment leur gueule qu'ils s'excusent et qu'ils récupèrent rapidement les cinq ans de retard d'études que nous on a fait durant cinq ans on a tous presque quasiment l'équivalent d'un diplôme en reportage sur la situation médicale et politique des cinq dernières années hein on a au moins celui-là de diplôme on sait ce qui s'est passé c'est ça c'est un diplôme d'histoire quoi vous voyez genre et même de géopolitique occulte et plus que profonde parce qu'en fait c'est même de l'exopolitique chez nous les pamonotes donc ils récupèrent tout ça là et que les nantis d'entre eux qui ont bien survécu à tous ces événements pensent à prendre en charge tout le personnel suspendu le prendre en charge l'aider le soutenir partager et de toute manière judiciairement parlant ou légalement parlant le rémunérateur de ce qui n'a pas été versé de ce qu'ils n'ont pas touché il était illégal de les empêcher de travailler il était illégal de les empêcher de toucher un salaire il était illégal de les empêcher de s'inscrire à autre chose il était illégal de les laisser dans cette situation en France toute personne a le droit je crois au travail sans condition à part évidemment celle d'un diplôme je veux dire non mais il me semble il y a des trucs comme ça c'est d'ailleurs dingue vous avez le droit d'être esclaves je dis ça parce que vous savez l'arnaque de la finance les banksters les énergies libres la médecine universelle une avancée des technologies incroyables 5000 brevets différents pour des énergies surnuméraires ou libres et de toute manière plus écologiques que celles que l'on utilise aujourd'hui non je pense qu'on pourrait se passer de travailler pour vivre parce que sinon il n'y a plus rien à manger et tout ça vous voyez on pourrait travailler pour améliorer tout ce qu'on a démoli jusqu'à maintenant vous voyez on pourrait travailler pour explorer l'espace la mer les mers ce que vous voulez l'intérieur des terres l'éther lui-même l'astral on pourrait ce que vous voulez ce que vous voulez mais là ah non 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 que tous les partis politiques pensent encore le chômage si le chômage ça les migrations pour vivre mieux ici non les énergies libres c'est mondial il y en a partout il n'y a plus personne qui a besoin de venir ici pour vivre mieux parce qu'on ne vit pas mieux ici c'est plus pollué on se les gèle et le gouvernement c'est vraiment des perles oui je sais vous cherchez le mot aussi donc elle nous met des petites vidéos et tout c'est encore des c'est le même matos quoi elle voit plein de gens qui viennent dans sa clinique pour se détoxifier la chélation c'est la solution minimum c'est la chélation qui doit être accompagnée avec une recherche de la zone blanche être le moins possible dans les wifi dans les électrosmog évidemment ne pas être branché sur votre iphone toute la journée surtout c'est dans les dernières générations encore cinquantième appareil qui a été retiré par alert phone gate pour non respect du DAS les fréquences d'émission les doses d'émission de radiation faites-le respecter ça parce que déjà que les compagnies de télécom n'ont pas respecté la santé on mentit surtout se sont partagées toutes les fréquences elles sont à nous les fréquences elles ne sont pas à eux déjà les militaires quand ils nous interdisent l'accès à des fréquences c'est pas normal non plus c'est pas normal pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps besoin d'un militaire qu'il y a des polices maintenant pour régler les problèmes de gangs etc et de corruption je comprends mais pourquoi des guerres entre qui et qui pour quelles raisons au troisième millénaire il y a des programmes d'accès libre vous savez open source qui sont partagés gratuitement il y a des gens sur terre qui ont cet état d'esprit là que je trouve très familial et sympathique oui c'est pas du communisme c'est du partage c'est de l'évolution c'est le progrès il ne vaut que s'il est partagé sinon vous entretenez la différence la division et le risque de vous faire un peu décoller atlas d'axis vous savez comment on appelait ça un décalotage je crois c'est pas le sujet donc quand elle reçoit des clients qui viennent à sa clinique pour des intoxications elle peut prendre ces images qui espère-t-elle briseront les murs du déni non mais il y a encore des tarés qui obéissent à Bill Gates et à Tedros Tedro MS mais ils sont criminels ça fait 5 ans qu'ils foutent le y ils croient qu'il y a 30 millions d'excès de morts mondialement au minimum parce que les déclarations c'est entre 1 et 10 pourcent de la réalité et ils ont tout fait pour bloquer ce système d'enquête ce qui est un autre crime et ils sont là vous narguez en Porsche ils ont regardé les jeux avec des billets à des centaines d'euros pour voir un spectacle mais enfin c'est indigent quoi remarquez que par contre au niveau du spectacle on l'attendait on l'a eu à Londres on nous prévoyait H1N1 et c'est 19 et là on nous prévoit la suite quoi enfin nous les conspits occultes ésotériques vraiment on n'a rien appris à part que voilà c'est ça qu'on les reconnait ils osent tout oui mais je parlais pas des cons ils sont cons parce que c'est idiot de gâcher l'humanité mais quand on est des prédateurs ou des parasites c'est la politique qui mène oui ça se comprend mais sinon sinon vis-à-vis de ce qu'on pourrait faire tous ensemble sur Terre c'est vraiment des gros c'est pitoyable ça venait un peu moi moi j'ai pas eu ma voiture volante en 2000 mais je vous disais en 2020 peut-être ce qui a décollé en 2020 c'est certains chiffres ces nanos et micro-robots sont clairement instrumentaux je le lis de plus en plus mal c'est pas possible excusez-moi donc dans la création de la formation de rouleaux d'agglutination du sang qui ne permet pas d'oxygène approprié apporté là où il faut ainsi que la création de micropuses d'ADN mésogènes mésogènes quand même et ce que j'ai montré dans d'autres articles nous dit Anna Maria Mielcea oh là là mais celle-là toujours à la pointe oui ah mais non mais bonne pioche ça quand même elle et ses collègues piou bon on peut s'attendre peut-être un jour un whistleblower des laboratoires P4 militaires qui nous amènent l'antidote ou des idées pour l'antidote je pense qu'il va dire ça déjà virez vos fréquences virez vos iPhones virez le graphène virez tout virez les toxiques et virez la corruption mentale et financière de vos organigrammes voilà voilà alors déjà ça va vraiment éclaircir le paysage et en plus très vite les gens sains d'esprit et de mentalité d'esprit et de mentalité et d'action vont vite repérer si dans nos systèmes d'organisation et d'exploitation il y a des problèmes qu'on va rectifier intelligemment surtout qu'il y a plein d'exploitations qui n'auront plus lieu d'être puisque énergie libre puisque médecine universelle puisque etc quand je pense qu'il y en a qui attendent des med-med alors qu'on a déjà tout ce qu'il faut depuis des années Belganski c'était quelle année ça ? 1950 ou quoi ? 60 ? 50 ? je ne sais pas Reisch 1947 ? combien ? 50 ? Schauberger ben c'était pas trop la santé Schauberger quoique je suis bonheur que quand on travaille la nature avec ses méthodes à lui l'agriculture est différente et la valeur des aliments aussi et la santé et le bonheur du jardin enfin tout je ne sais pas c'est un mix ce n'est pas juste l'énergie ou la médecine c'est le bon vivre quoi donc tous ces exemples de sang non-spritché et néanmoins contaminé prouvent qu'il y a une contamination par l'excrétion la géoingénierie l'alimentation ou l'approvisionnement en eau elle a des centaines de vidéos mais elle ne peut en proposer que quelques-unes sur Substack on ne va pas les regarder on connait tout ça on les connait on ne va pas perdre du temps là-dessus j'ai encore 13 articles à traiter je ne sais plus quelle nouvelle alors le 10 sodium de calcium EDTA pour la détox et le support immunitaire le bleu de méthylène elle se sert aussi de ça et plein d'autres choses il y a tout un protocole quand même il y a de même il y a un protocole pour soigner les turbocrab vous savez on va le dire comme ça les turbocrab c'est un docteur qui s'appelle Joe Tippens entre autres il a fait un protocole synergique alors je vais dire des noms que je ne connais pas vous ne me demandez pas alors du coup c'est bien ça commence bien donc les les formes de tocophérole et de tocotriénol les 8 formes c'est de la vitamine E avec un dosage de 400 à 800 mg par jour 7 jours par semaine un produit appelé gamma E par une entreprise dans laquelle elle a des billes il me semble qui s'appelle Life Extension ou Perfect E elle trouve ces deux produits bien du curcumin du curcumin pardon bio 600 mg par jour soit 2 pilules par jour 7 jours sur 7 pendant une semaine en tout cas il y a un produit aussi appelé Theracurmin HP par Integrative Therapeutics de la vitamine D 62,5 microgrammes 2500 unités internationales 7 jours sur 7 de l'huile de CBD une à deux un à deux tubes si on peut dire plein ce qui correspond à entre 167 et 334 mg par jour c'est assez précis on va dire 167 c'est la moitié de à garder sous la langue 7 jours par semaine du CBD tiré X c'est la forme la plus puissante au spectre complet d'huile de CBD organique organique c'est bio 5000 mg donc 5 g de cannabinoïdes activés et de composants du chanvre CBD CBN CBG du fin d'un fin bain d'azole 300 mg 6 jours par semaine pas 7 et jusqu'à 1 g en cas de de turbo crab sévère vous comprenez que crab c'est codé de l'ivermectine 24 mg 7 jours par semaine et en cas de turbo crab sévère jusqu'à 1 mg par kilo par jour alors écoutez c'est des dosages faits par Toubib mais que votre praticien personnel professionnel autorisé ajuste ça à votre cas personnel évidemment j'ai hâte de consulter quelqu'un évidemment vous savez que on n'a pas le droit de ne pas et on n'a pas le droit de aussi non plus donc faisons ça dans les règles ensuite du VIR-X c'est un super immunitaire 2 capsules par jour et si jamais ce site Substack venait à disparaître je n'ai pas copié la suite mais il y a d'autres moyens de toute façon notez tout ça faites une copie d'écran allez sur le site d'où ça vient ça vient je ne suis pas sûr que ça vienne du deuxième gars le plus intelligent sur la planète second smartest guy in the world .com non ça c'est un autre article les docteurs qui sont morts dans le crash d'avion au dessus de Rio ou je ne sais plus 61 ou 62 ou 63 morts à peu près avec l'avion qui tombe comme ça on se demande encore pourquoi il tombe comme ça il y a plein d'hypothèses le givrage patin à couffin oui 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 c'est cela il y en avait 8 à bord qui étaient des spécialistes justement des super crabes et qui venaient témoigner paraît-il de l'évidente corrélation entre les injections et ces apparitions de turbocrab ou la présence de graph ou les choses en chant voilà voilà alors peut-être que ça vient de là peut-être bien que ça vient d'ici bon c'est pas le sujet c'est pas le sujet qu'est-ce que j'avais d'autre en tête l'article suivant on va dire je crois qu'on est arrivé au bout non ah non pas encore oui oui si si on est arrivé au bout donc allez ah bah oui Tedros il déclare une urgence internationale pour des cas qui à 80% se déclenchent chez ceux qui pratiquent certaines sexualités homonymiques à 84% c'est chez eux que c'est déclaré et je crois qu'il y en a 70 cas sur la planète on est 7 milliards un cas pour un milliard ça ferait 0,60 non même plus attendez 8,0 et 1% 0,1% mais il va il va avec un produit Spritz qui est plus dangereux que la maladie elle-même une fois de plus mais on a laissé ce gars en liberté mais c'est pas possible mais déjà avec la pandémie je sais pas moi de toute façon des gens qui ont de telles intentions vis-à-vis du reste de l'humanité c'est pas grave nous allons vous libérer mais d'abord on va vous couper la tête ce n'est pas un problème nous allons juste vous couper un peu la tête et après tout il n'y aura pas comme vous allez voir ben non je rigole plus il y en a un peu marre vous voyez on a rigolé avec cynisme le temps de récupérer de l'énergie maintenant on est un peu marre vous voyez vous avez remarqué tous les nids d'abeilles il y a plein de vidéos avec les frelons asiatiques et tout ça là les gars ah ben il faut du matos vous approchez pas de ça sans matos protection et tout ça mais voilà quoi on s'en sort avec un peu de chimie entre autres alors ici c'est quoi ah oui oui cette histoire bon même pas j'ai même pas j'ai envie d'y rentrer ah tiens il y a le phénomène des adresses mac par bluetooth à la suite des sprits au C19 conversation avec Pedro Chavez docteur Pedro Chavez du commissave point trousse point science et hop donc là il y a une interview dans laquelle on m'a demandé quels étaient les appareils qui nous permettaient de voir si on émettait des adresses mac et je ne sais pas parce que je n'en ai pas et moi normalement je n'aimerais pas je n'aimais pas d'adresse donc on avait vu ça avec une copine salut en se promenant dans la rue du village et en croisant des gens à distance d'un coup il y a les adresses mac qui s'affichent là on se regarde bonjour monsieur bonjour madame donc c'est un iPhone qui me semble-t-il avec un programme de 2017 mais vous pouvez télécharger ce programme parce que dans les derniers iPhones il n'y est plus il y a des choses dans le genre mais je n'en sais pas plus donc peut-être que Next Dose 3 en a parlé sinon c'était Carlo Broussa qui avait fait des tests donc il a dû parler aussi de quel genre d'appareil il se servait pour détecter le nom du programme et tout ça voilà je vous dis ça comme ça parce que bon je suis désolé je ne vais pas me renseigner là-dessus ça ne me sert pas quand même je ne peux pas m'intéresser à tout ce qui existe même si je n'en ai pas l'utilité je dis ça bah écoutez moi déjà j'aimerais bien parler d'autre chose j'aimerais bien qu'on en sorte évidemment c'est assez naïf comme grande espérance c'est assez naïf excusez-moi excusez-moi j'essaie de trouver des trucs flagrants à dire mais je n'en vois pas je n'arrive même pas je n'arrive pas à rentrer je n'arrive même pas à rentrer dans le texte je veux dire oh je n'arrive pas je change d'article je change d'article chez Karen Kingston des millions de nanotech auto-assemblantes dans les injections C19 c'est histoire de dire qu'il n'y a pas qu'un amarième parce qu'en plus là je vous cite des fois des gens qui ne sont pas tout le temps d'accord entre eux c'est bien vous voyez comment dire ça aide à avoir l'idée qu'on fait un choix le plus éclairé et critique possible sans collusion par des gens qui recherchaient sur Wikipédia des citations qui ont été faites par leurs collègues qui le soutiennent de manière à avoir un soutien en cercle comme ça qui arnaquent tout le public qui vient voir ici croyant trouver une définition originelle et qui en fait n'a que de la propagande ce qu'on connaît avec les fuck tapir ok on a déjà parlé de l'IGV TPR International Journal of Vaccine Theory Practice and Research Research je prononce pas très bien là je fais le con pour ceux je signale forbidden news ah c'est celle qui a écrit Transformation of America c'est une ancienne MK Ultra qui a été sauvée par celui qui a fini par l'épouser le docteur Mark Phillips parce que ce qu'on a appris là en tout cas c'est que pour sortir ces gens qui sont sous contrôle mental il faut des méthodes particulières qui ne sont pas évidentes et que certains des gens programmés ont aussi été programmés avec un programme d'auto-terminaison vous voyez ce que je veux dire si vous l'acculez à se rappeler le souvenir il y a une partie de son cerveau avec un alter qui va l'envoyer à travers la fenêtre genre vous passez sous un camion vous voyez comme ça d'un coup se sachant bientôt découvert il préfère en finir vous voyez genre donc ça ne se fait pas n'importe comment il faut être une pointure de la déprogrammation parce que vous pouvez aller voir Spring Mayer ou Mark Phillips ou ses bouquins c'est pas à la portée de tout le monde donc vous n'amusez pas à ça trop légèrement parce que c'est dangereux ne le faites pas à la maison si vous n'avez pas le background les bagages pour les bagages pour donc elle parle du bouquin qui est une horreur c'est c'est comme un snuff movie sans fin avec des apparitions des apparitions occasionnelles de personnels appartenant au gouvernement américain en l'occurrence tels que George H.W. Bush Bill et Hillary Clinton Dick Cheney Rodan Reagan Robert Byrd un ancien sénateur défunt qui fut a priori son premier handler contrôleur sa description des je ne sais pas quoi des ambiances particulières qu'elle a rencontré en servant l'ancien prince Badar bin Sultan al-Saoud aussi appelé Bandar Bush elle a décrit des trucs qui ont blessé à jamais sa mémoire nous dit nous dit Alexandra Bruce ou peut-être nous dit Sarah Westall donc elle a interviewé son nom m'échappe Cathy O'Brien et c'est sur Rumble je crois Rumble ou Bitshut ne pensez pas que ça ne se trouve qu'aux Etats-Unis ce genre de situation de manière évidente on a les mêmes à la maison c'est des clubs internationaux vous voyez c'est les gens sur la planète il est mis cette personne qu'on ne connait pas bah oui si on le connait on revit Michael O'Robitz et lui aussi on a déjà vu sa tronche Christopher Wray j'aurais dit que c'était quelqu'un d'autre la tournée donc le procureur général Merrick Garland le directeur de l'OPR l'Office des responsabilités professionnelles pour vous dire Jeffrey Raxdall le chef du secteur d'intégrité publique d'intégrité donc le PIN Corey Hamidson une avocate générale Lisa Monaco ou procureure générale et le député principal Marshall Miller de l'USAG je ne sais pas qu'est-ce que c'est non plus donc ces gens-là à priori font partie un petit peu de l'état profond pour le moins et de la continuité du gouvernement et alors il y a le conseil émérite avec William Barr avec Jeffrey Rosen Richard Donahue Andrew McCabe Robert Mueller James Comey Eric Holder et Jack Smith qui est conseiller spécial alors là attention alors que leurs opérations sont dévoilées il devient clair qu'il n'y a ni paradis ni enfer ou d'accords divins dans leur perspective il n'y a rien au-delà de notre dimension terrestre qui les concerne quoi ? il fait un rapport il fait un rapport au reptos je ne sais pas quoi et n'y m'en vous en a ah voilà il n'y en a pas plus pour eux qu'il n'y en aurait pour un lézard j'aime bien Barbara Bruce Alexandra Bruce ils sont au-dessus du système la breakaway society vous savez elle a différents niveaux et puis ça s'en est un très localisé sur les Etats-Unis mais bon les Etats-Unis avec les tentacules les poulpes oh je suis tombé sur une série de vidéos de short sur quelqu'un qui fait ben il lit connaissance avec une pieuvre une petite pieuvre ben écoutez elle est au contact il communique elle lui demande des trucs il le fait il lui propose des choses elle le voit elle s'y adonne ou pas en général comme c'est pour de la bouffe elle sort de son aquarium elle rentre dans l'autre elle va chercher le truc et si c'est sur un chariot particulier qui lui permet de naviguer dans l'aquarium général en étant baladé par l'opérateur ce qu'elle adore c'est quand il passe devant l'aquarium où il y a les petits poissons qu'elle bouffe d'habitude et là je veux dire c'est des preuves de conscience et d'interaction quand il met la main dans l'aquarium il a un contact particulier avec elle si vous êtes à côté et qu'elle ne vous connaît pas il n'a pas le même elle ne réagit pas pareil il y a des preuves de cette conscience et de l'interaction en fait si on arrive à être assez délicat on arrive à comprendre ce que les animaux veulent dire là c'est même pas de la communication animale à la Leila Del Monte c'est juste de la psychologie de la lecture du langage du corps c'est des choses dans le genre c'est vraiment encore plus à la portée de tout le monde normalement parce que la communication animale est aussi à la portée de tout le monde mais tout le monde tout le monde n'est pas Mozart mais tout le monde peut jouer du piano parce que dernièrement on m'a dit que le remote view était une capacité générale à tout le monde aussi je sais je sais je vous parle du remote view depuis des années et depuis Ed Dems déjà c'est-à-dire The Kill Shot 2012 truc dans le genre ah si j'avais pratiqué une heure par jour de remote view depuis 2012 rien qu'une heure par jour c'est pas beaucoup ah là là je vous dirais absolument le résultat des élections prochaines ouais non non je vous le dis pas maintenant non non je ne cherche pas ni pour un million ni pour un milliard ni pour cinq milliards non arrête tu t'approches de mon chiffre je suis incorruptible tant qu'on reste en dessous de mon chiffre je déconne de toute façon je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait eh oui c'est ça le problème d'être généraliste superficiel alors l'exemple de Fast and Furious donc c'était une opération d'échange de drogue contre des armes avec les gangs sud-américains en dessous de la frontière sud-américaine organisée par le gouvernement oui 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 alors le conseil conduit et autorise une opération illégale en deuxième truc ils se font prendre le conseil où les auteurs se font prendre troisièmement le conseil fait obstacle aux enquêtes de surveillance dans le congrès les tribunaux fédéraux et au contraire monte lui-même une commission d'enquête et quatrièmement l'enquête n'a pas de résultat la correspondance se perd je pense ou elle est cachée et l'enquête et l'affaire sont abandonnées et hop et vous n'y voyez rien puisque vous ne savez même pas que le conseil existe ça vaut la peine d'être un citoyen de notre monde n'est-ce pas qu'est-ce que vous en pensez ah là là pratiquement toutes les personnes et les choses qui émanent du conseil les servent toute personne qui conteste ou interfère avec le conseil est renvoyée pour enquête enfin soumise à enquête inculpée poursuivie détruie le conseil encourage et utilise activement les théories du complot de la conspiration et du foutage de gueule de la diversion le gazlighting pour masquer leurs identités leur but et leur pouvoir mais c'est c'est juste tellement logique que les gens qui nous accusent d'être conspi sont vraiment débiles c'est des enfants qui se moquent des adultes en disant ah 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 il est grand ah ah il a du poil au menton ah 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 excuse-moi t'as fait tes doigts toi franchement à notre époque les enfants ils restaient avec les enfants ils laissaient les adultes parler entre eux tout peine de se faire envoyer ranger sa chambre faire les devoirs voir débarrasser la table allez hop sans casser la vaisselle bien 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 bon voilà l'article est sympathique donc quelque part on va pas aller beaucoup plus loin il est 50 articles donc du coup c'est le deuxième gars le plus intelligent on va dire dans le monde ensuite ah voilà il faut ils sont que l'histoire bistrionique et en compétition de narration peuvent empêcher des masques ou des maladies infectées IOM qui est publiée en 2013 dix ans plus tard ils ont rajouté évidemment leurs opinions professionnelles professionnelles vous voyez le conflit d'intérêts d'un côté de la vente des produits et de respecter la charte de leur club du vendredi soir à but des populations eugéniques et les autres vous voyez donc au bout d'un moment les autres qui n'ont pas de conflit d'intérêts et qui au contraire pleurent toutes les larmes de leur corps ou de leur cœur et ah là c'est c'est un argument logique de compréhension comme quoi même si vous êtes pas scientifique pas au point donc technologiquement parlant techniquement parlant au niveau de la stratégie à qui profite le crime et pourquoi vous voyez suivez la femme non suivez l'argent suivez l'argent et suivez le dogme du club 500 millions quoi voilà 500 millions c'est une référence qui ont été détruites ce dont personne ne parle trop évidemment et donc c'est une vidéo aussi sur un prépa torvpn par exemple si vous êtes sur brave ah là 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 j'ai des latences dans mon ordi bon il faut que je fasse une pause encore je le laisse arriver à jouer à reprendre son souffle on va dire à tout de suite voilà on peut reprendre donc article suivant une étude par Pfizer prouve que la Spritz ARNM contre le C-19 pendant la grossesse est très susceptible de provoquer un à voir seulement mais les auto rites sanitaires ont été sous doyé pour la re jetée je ne sais pas si je vais parler longtemps comme ça voilà parce qu'il y a-t-il besoin de développer il y a deux ans les chiffres c'était plus 800% de fausses couches et problèmes non mais bon comme ça c'est incroyable d'un côté on devient stérile de l'autre côté si vous avez quelque chose en cours c'est foutu beaucoup souvent vous ne pouvez plus rien foutre après ça vous change la mentalité vous changez d'envie 500 millions voilà voilà donc y a-t-il y a-t-il les conflits d'intérêt oui les gens étaient intéressés par les entreprises en question en même temps qu'ils travaillaient dans les études donc en fait c'est pas clair quoi et puis bon ils ont conclu il y a eu Bribery c'est transfert de papier monnaie oui c'est pour le nettoyer parce qu'ils sont sales dans un article global des révolutions et du C-19 à moins que nous nous y impliquions tous le C-19 et les politiques avoisidentes correspondantes synergiques c'est joli synergique c'est pas synergie que j'ai pas été voir Sabrina Wallas pourquoi j'en disais synergie et pas synergie synergie donc en tout cas si nous nous impliquons pas tous le C-19 est sur une trajectoire qui va impacter négativement l'humanité plus que les guerres globales les révolutions les transferts de richesses et les avancées technologiques combinées avant 2020 alors encore oui puisqu'on n'a pas eu accès aux avancées technologiques combinées sans quoi si on y avait eu accès ça passait pas la situation la plan débit passait pas on va dire libéralisation mais c'est pas le bon terme le délivrement le délivrement de l'accès c'est d'une lourdeur dans l'accès au public à ces technologies et à la médecine universelle en même temps parviennent des notions essentielles de santé dans lesquelles évidemment Béchamp va avoir la part belle et Pasteur va se faire oublier enfin cet escroc voleur il a fait la pasteurisation il a pas fait la pasteurisation c'est l'upère c'est l'upérisation il a volé ça il a mis son nom dessus mais c'est un scandale ce type c'est un scandale en relief enfin c'est pas le sujet du jour je suis assez d'accord là par contre je vous disais 500 millions malgré tous les autres problèmes on était pas on avait pas ce but de 500 millions là où on va y arriver je sais pas mais moi je dis 20% de la population serait encore disponible à la procréation je sais pas je dis un chiffre comme ça au hasard à condition de ce qu'est l'athée et de n'être pas trop sûr envahi de nanotechnologies du fait non seulement de leur fréquentation de gens sprits mais aussi de toute manière de la vie dans un milieu ambiant complètement intoxiqué pardon donc ça plus les conflits et les récessions la crise si rien ne change bon rien va changer regardez ça c'est tout des mots complets ils sont pas au courant on est au moyen âge politique technologiquement parlant c'est hallucinant à quel point ils ont pris de l'avance depuis les années 90 80-90 et le grand public lui s'est réfugié sur la télé Canal Plus les grosses têtes les chiffres et des lettres les jeux de 20 heures c'est comme les dessins animés ces trucs là ça ne servait qu'un temps dans votre vie par la suite il fallait passer à autre chose moi je regarde plus de dessins animés depuis que j'ai quoi 13-15 ans à l'occasion peut-être je me tape un cartoon de l'époque ou des trucs comme ça mais sinon même les mangas j'étais pas fan oui oui bon ça a son charme aussi mais c'est pas c'est pas pareil c'est déjà difforme la révolution agriculteur de l'agriculture signée la Magna Cartogne qui a lié qui a amené à la loi constitutionnelle et ça c'est différent du côté anglais que du côté français pour la fraude du nom et tout la Magna Carta c'est pas le même sujet en France il faut voir ça avec Valérie Bugot elle a dit ça va pas s'appliquer en France pour l'instant en tout cas enfin bon de toute manière il faut virer la corruption après il n'y a même plus besoin de respecter ces machins-là dès qu'ils sont frelatés malséants on est au troisième millénaire on a des technologies qui sont redoutables l'ice cube de l'Antarctique ils peuvent faire des tremblements de terre n'importe où sur la planète il y a la manipulation des climats il y a tout ça on ne peut plus je pense on ne peut plus gérer nos affaires courantes avec le même état d'esprit qu'à l'époque où on était beaucoup moins interactifs et interdépendants et et rapide aujourd'hui on est rapide en plus enfin bon je veux dire à l'époque quand il y avait un conflit il y avait 80 morts 100 morts aujourd'hui il faut rajouter des zéros il faut avoir 800 morts il faut avoir 8000 morts quelques bonnes bombes bien placées sur le bon convoi et on n'est pas n'oubliez pas que je pense qu'il y a il y a un théâtre il y a divers niveaux de conflits et là on est à un bas niveau oui avec des bombes et des trucs comme ça mais c'est bas niveau parce que si vous déclenchez une tornade un oragan un tremblement de terre en une action vous avez beaucoup plus d'impact vous êtes bien d'accord qu'avec une bombe vous imaginez un tremblement de terre en ville dans une situation où il y a déjà plus d'énergie plus d'électricité plus de personnel pas de matériel vous imaginez en plus la maintenance en jus sans eau sans rien est toujours en état de conflit vous imaginez je ne vous parle pas du passage de 2TR3B avec les armes à énergie dirigée plein pot qui ratissent qui balayent des bandes ils les cuisent ils n'ont qu'à les cuire finalement ça brûle ça brûle comme ils disent tout brûle c'est des holocaustes de faire brûler des corps c'est de l'holocaustes en fait bon c'est pas le sujet l'âge de la renaissance des lumières la révolution industrielle les victoires américaines dans la première guerre mondiale la deuxième les mouvements des droits civils la chute du mur de Berlin ah et ça ça veut dire quoi avant une étude avait pour but globalement permis l'épanouissement d'humanité ouais un peu mais bon il nous manque l'accès à 6000 brevets d'énergie libre l'accès à la véritable médecine l'accès à la véritable histoire politique du monde et tout ça il nous manque encore pour équilibrer faut pas qu'on accède qu'à la technologie sans comprendre ce qui se passe vraiment qu'est-ce qu'on fout sur terre pourquoi quel est le cycle gérer un peu ce matérialisme fou arriver à sortir du piège tunnel lumière du cycle de réincarnation il n'y a pas que l'Inde et le bouddhisme qui essayent de sortir de la roue des réincarnations et ça fait un moment qu'ils y sont c'était pas des conspires à l'époque quoi pourquoi ils veulent en sortir pourquoi ils peuvent pas c'est excellent en fait j'avais pas pensé comme ça bon on vient de se faire deux milliards de copains de plus qui bossent avec nous pour sortir du du tunnel lumière du piège tunnel lumière dans lequel tous les personnages que vous allez croiser sont des faux des gens qui ont pris des caractères qui sont déguisés qui ont shape-shifté pour ça passer pour des gens en qui vous avez confiance pour vous amener à prendre des décisions qui sont donc biaisées dans des conditions émotionnelles aussi biaisées et en plus avec un nettoyage de toutes vos mémoires ce qui est innommable il n'a pas lieu d'être mais pour qu'ils se prennent c'est quoi vous savez ils faisaient ça dans les hôpitaux psychiatriques aussi avec l'électricité pourquoi ? mais pour qu'ils se prennent alors non seulement c'est pas normal mais en plus il semblerait que ce soit un peu douloureux c'est en tout cas très vexant moi je dirais en plus donc ah oui le prélancement de l'état policier global sous le C-19 à la suite des attaques du 11 septembre et de la guerre à la terreur ça n'existe pas la guerre à la terreur la guerre à la pauvreté la guerre à la connerie on ne peut pas on peut lutter contre un con un pauvre un terroriste mais pas contre la terreur non c'est des concepts ça ça n'existe pas en plus quand on connaît la réalité des choses on sait qu'ils organisent les terreurs les guerres et de toute manière tout en fait et on sait à qui ça sert on connaît les collusions d'intérêts les profits enfin bon l'intotale l'intotale je ne sais pas ce qui se passe on dirait que je reçois des messages ouais mais c'est une motule non 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 je ne sais pas des bruits du voisinage je ne sais pas voilà hop de quelle manière est-ce que le C-19 affecte les droits humains et nos vies alors au niveau des droits humains je répète moi j'aimerais bien qu'un avocat pointu s'y intéresse je pense qu'on n'a plus on n'a plus la protection enfin de manière générale les gens non plus et ça dépend après dans quel état ils sont si leur ADN a été touché et a muté et qu'on n'y reconnaît plus un ADN humain ils ne sont plus protégés par les conventions des droits de l'homme etc. de l'autre côté peut-être que ça les libère aussi de certaines obligations c'est au moins ça de toute façon est-ce que ça va ils ne l'ont pas fait volontairement enfin ils n'étaient pas bien au courant donc ils pourraient porter plainte mais bon les méchants au pouvoir en ce moment ils continuent le programme et ils empêchent de plus en plus la conscience de s'éveiller à tout ce dont je vous parle là et aussi ils empêchent la conscience de prendre la décision volontaire de dire non j'ai l'impression raison pour laquelle les gens se laissent faire depuis des années ça commence par il y a là dès qu'il y a eu les 11 sprits pour les enfants ça c'était innommable vous avez déjà attrapé 11 maladies d'un coup vous imaginez dans quel état vous êtes quand vous avez chopé 11 maladies d'un coup si ça arrivait vous imaginez ou quoi je ne sais pas une hépatite sur une coqueluche sur une toutes les maladies vous imaginez dans quel état vous seriez c'est ce qu'ils vous font soi-disant avec des trucs endormis dans lesquels il y a tout le matériel que vous pouvez imaginer sauf en général celui qu'il faudrait dans lequel il y a des cellules sanguines fœtales avortées mutées non humaines il y a des toxiques métaux il y a des polypropylènes il y a des squalènes il y a des trucs c'est pas normal de mettre ça là-dedans c'est pas normal et ça correspond aussi à l'arnaque de l'isolation du virus et ça correspond à plein d'autres arnaques qui sont mis en évidence par le docteur McGovern et le couple de docteur Bailey aussi Sam Bailey et son mari et d'autres et plein d'autres on sort de l'article justement sur 60 ans de déception là transformation accélérée vers le digital mettre en évidence les inégalités globales la transformation des comportements et des politiques de santé publique il n'y a pas de raison en plus d'avoir une politique comme ça qui ne soit pas que sanitaire je veux dire dans l'hygiène nettoyer les égouts l'eau propre l'air pur l'hygiène globale la bonne bouffe pas la santé autre il n'y a aucune raison pour laquelle tout le monde étant différent devrait réagir de la même manière au même produit vis-à-vis d'une attaque qui de toute manière chez tout le monde a des manifestations différentes il faut demander à ces gens de faire des tests psychologiques pour voir leur suivi logique parce que nous on a détecté un suivi logique qui nous amène à 500 millions dans leur stratégie ça on l'a détecté par contre par contre la logique thérapeutique médicale professionnelle là non on ne la voit pas du tout bien au contraire déjà on ne se prit jamais pendant une attaque de maladie on le ferait avant mais il faudrait pour cela connaître la maladie on ne peut pas faire avant un traitement contre une maladie qu'on ne connaît pas encore et qui de toute manière a proposé des solutions qui sont pires que l'action de la maladie elle-même ce qui a déjà été vérifié pour le C19 enfin pour le SARS-CoV-2 on va dire puisque en fait C19 c'est le nom du produit qui traite je le simplifie C19 mais bon c'est des majuscules C-O-V-I-D chaque lettre veut dire quelque chose et 1 et 9 veulent aussi dire quelque chose on l'a déjà traduit donc c'est un certificat d'immatriculation sous intelligence artificielle globalement on galère avec ces histoires de QR code de passe de santé mais c'est déjà presque résolu ce problème si vous voulez mon avis personnel de gros oh là là je crois qu'on se pire chef d'ailleurs en plus les gens qui émettent des adresses MAC ils n'ont plus besoin d'aucun papier déjà en fait a priori vous voyez 2-3 petits réglages et puis ils ont tout comme information leur identité leur santé leur état ils ont déjà tout l'intelligence artificielle elle lit ça avec leur carte bleue leur compte en banque les impôts le parcours internet et hop ben oui mais enfin je ne comprends pas on imaginait ça il y a 40 ans vous ne pensez pas qu'ils l'ont fait maintenant surtout qu'on a on voit on voit ces changements de technologie on voit l'arrivée de la 6G préparée par les LED on voit les caméras ULES qui envoient des lasers qui font des fréquences particulières qui programment les cerveaux du public alentour on voit on voit les patentes pas du tout des patentes à part le fait que ce qui était patente c'est que justement pas tant de gens ne les connaissent pas assez pas du tout évidemment patin patin alors là une accusation encore des américains envers les chinois comme quoi ils se seraient servis des éléments autour de la pandémie C-19 pour acquérir des millions de données sur l'ADN des américains et même des millions d'ADN américains mais pas qu'américains de toute façon les américains ils faisaient ça pour les slabs russes eux-là ils viennent chialer alors qu'ils font pareil tu sais regardez la tranche de truand oh là là mais je peux rien dire c'est Rand c'est Rand compagnie c'est le Rand Institute et là aussi c'est tout en majuscule ce qui signifie comme chez moi quelque chose chaque lettre veut dire quelque chose rassurez-vous chez moi ça ne veut pas dire pareil mais c'était c'était une critique c'était un clin d'œil de ma part de rajouter ça à panne de tiers je ne sais pas pourquoi vous voyez c'était du rimodieux de la politique fiction la politique du rimodieux donc quel est le rôle de l'humanité dans ces guerres globales les révolutions sociales et le C-19 malgré Chad G.P.T. grâce au matériel historique réuni par Chant G.P.T. je n'ai pu m'empêcher d'observer que certains mouvements sociaux permettaient à l'humanité d'apparaître comme étant essentiellement passives permettant les leaders globaux de déployer des menaces globales envers l'humanité et la démocratie enfin la liberté en tout cas démocratie des menaces globales qui permettent à cette élite globale d'accroître leur richesse et leur pouvoir tout en déplaçant globalement des populations dans une situation plus proche de leur esclavage et même de son extinction au travers des Eugénix 500 millions quoi oui vous voyez en fait là on est chez Karen Kingston qui est assez pieuse me semble-t-il néanmoins n'a pas tout à fait encore le même niveau de conspic que nous parce que nous on le savait un peu mais on peut l'oublier c'est bien de le reprendre bon allez donc Karen Kingston quel est votre alors quel est le rôle du C19 dans hop c'est noté salut on va le soulager l'ordi ah mon microscope à champs sombres ouais d'un gros rouge et on a vu que le matériel métaux caillot plastique artificiel qui encombre le système circulatoire je rappelle et se focalise essentiellement dans les hautes zones à intenses champs magnétiques tels que le cœur par exemple qui est un champ magnétique mille fois supérieur à celui du crâne oui donc du cerveau quoi que les os ont leur impact c'est pas le sujet tout ce que nous avons trouvé dans le sang ou dans le corps ces derniers mois et même ces dernières années n'est pas aléatoire ça a une signification si nous prenons en compte que les humains doivent être connectés à l'intelligence artificielle ou complètement connectés à un système de blockchain en tant que partie de l'internet de tout I.O.E donc il faut prendre ça en considération pour avoir ce point de vue que si un système technique artificiel doit être implanté dans le corps il doit être capable d'être sous forme d'une superposition permanente et d'établir une sorte d'interférence de fonction permanente donc c'est ces nanobots qui au début permettait de rentrer dans une cellule et d'en transmettre les informations sans interférer avec le système de la cellule ou en interférant finalement maintenant on pourrait peut-être interférer finalement puisque c'était le but cela peut être réussi grâce à l'aide d'un superconducteur que l'Académie des sciences autrichiennes a décrit et qui ressemble tel que suit doit être particulièrement perméable au champ magnétique dans la direction de la propagation mais être protégé des transmissions magnétiques perpendiculaires ah ça c'est intéressant et oui c'est intéressant ça ça c'est très intéressant ça m'appelle le tétragrammaton les éléments quadripolaires oh là là bon enfin c'est pas le sujet je crois pas peut-être je me trompe d'ailleurs dans ma jonction comme aucun matériel naturel n'a ses propriétés extrêmes les médecins scientifiques ont développé une sorte de tube magnétique et ils ont doublé un cylindre de matériaux ferromagnétiques avec un superconducteur qui est en même temps un isoleur magnétique parfait une telle structure consistant en couches alternatives de ferromagnétiques et de superconducteurs peut transporter jusqu'à 90% du champ magnétique sur n'importe quelle distance à la limite deux couches suffiraient pour transmettre pardon jusqu'à 75% du champ magnétique ça déchire ils ont doublé avec ces ferromagnétiques magnétiques magnétiques de fer et de cobalt avec un oxyde superconducteur d'hydrium barium cuivre d'oxyde de cuivre à haute température et ils ont testé l'arrangement lors d'une expérience cette méthode qui peut être utilisée en technologie quantique où des champs magnétiques statiques sont couplés avec des au niveau quantique ensemble je ne comprends pas tout mais enfin ainsi les applications en spin tronique qui travaillent autour du moment magnétique des électrons au niveau informationnel sont aussi possibles ça pourrait être un début des morgelons qui sont donc ces poils de différentes couleurs plus fins que les poils mais autonomes et qui sortent de la peau qu'on a repérée depuis 1995 pour ceux qui nous savent et notamment grâce à monsieur Clifford Carnicom du Carnicom.com Institute et donc ils ont joint leurs travaux Anna-Marie Amielcea avec Carnicom avec Sam avec plein d'autres docteur Nixon ils discutent ils échangent et ils nous demandent de les soutenir à l'occasion ce qui me permet moi de remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu qui m'ont envoyé de gentilles choses qui qui régulièrement font un acte de sympathie envers mes chats et moi et c'est c'est très gentil c'est très touchant c'est c'est stimulant et c'est c'est nécessaire parce que ma situation n'est pas encore réglée et on ne sait pas trop où on va aller là dans les temps qui viennent en plus si tout se passait bien au niveau finance générale d'état je veux dire nous avons aussi des structures en bulles qui paraissent liées aux structures fibrères ces bulles contiennent des cellules sanguines rouges qui sont dissoutes et procurent ainsi et procurent ainsi le fer au filament au mange-le-on c'est-à-dire ils finissent par former l'antenne est-ce que ce sont les bulles ou les filaments qui apparaissent d'abord c'est la question de l'oeuf ou de la poule ensuite un champ magnétique artificiel est bâti pour amener l'eau à avoir un certain comportement au niveau de ces différents états cristaux liquides ce qui est une étape nécessaire pour cette technologie le rapport de l'hydrogène para et de l'hydrogène ortho est changé dans l'eau H2O et normalement il y a un angle différent entre l'atome d'oxygène et les deux atomes d'hydrogène un angle qui varie de 104 à 120 degrés je crois et encore c'est peut-être plus que ça oui en fonction du niveau d'excitation ou des clusters d'eau du niveau de l'état de l'eau en même temps nous avons besoin d'une substance biologique qui serait tolérée par le corps à cause de cette toxicité il va s'avérer que c'est le champignon qui est donc transformé en cette hybride le morgelon c'est un petit peu que le mycélium le morgelon les cristaux de carbonate de calcium augmentent la conductivité électrique qui avec les spiroquettes je ne sais pas ce que c'est sont alors électroactifs ce qui pourrait expliquer la forme spiralée des structures dans les sprites on trouve aussi de nombreuses structures filières dans le sang qui contient le calcium nécessaire donc ça c'est un des dessins qu'il a fait en remote view une session d'avril 2023 donc il a trouvé des encres pour rester en place tels des filaments sains nécessaires pour lutter contre les bactéries les bactéries ensuite une base pour un réseau de conducteurs manifestes donc une fonction d'antenne avec certains points de contact et plus des microbes tels que l'escaria coli la chevanella et la listeria montrent des propriétés similaires au niveau électroactif en plus le dépôt dû à ces bactéries le dépôt de pyrite de calcium carbonate de calcium alginate et de magnétite dans l'épiderme pourrait expliquer les symptômes de certains patients au morgelon enfin certains malades de morgelon et donc si je lis le calcium avec le DTA les structures d'antenne sont perturbées et les structures de morgelon aussi mais ceci quoi qu'il en soit malheureusement n'amène jusqu'à maintenant pas jusqu'à la guérison complète en plus de nouveaux métamatériaux voici des propriétés de métamorphose peut-être qu'on va pouvoir comment dire aller la voir avec une interaction entre les hexagones qui correspond à un article qu'il a déjà produit sur son site substac sam368.substac.com slash p slash morgelon forward slash et ça nous renvoie aussi à différents articles que l'importance croissante des qualités optiques des composants chimiques du sang alors je rappelle qu'il a aussi récupéré différents renseignements provenant d'autres groupes de remote view à propos de la pandémie et de trucs dans le genre dont je suis anti-sam du farsight et j'avais suggéré aussi Jordan Riordan des crypto viewers à l'époque parce qu'en 2017 il avait tout vu à peu près autour de Wuhan et tout ça avec la liaison avec l'intelligence artificielle et le seul mot de conclusion dont je me rappelle et qu'il est bon il est bon pour leur morale c'est que l'intelligence artificielle est là déçue elle a dit oh quel dommage ça aurait pu être si productif une bonne association entre l'humain et elle et quand elle parle là l'intelligence artificielle il l'a dessinée sous forme humanoïde c'est intéressant ah non oui comme si c'était une projection holographique et le tout ensemble est déjà tuné et déjà adapté à une technologie au niveau de la 6G comme je reçois encore des questions à propos de fréquences spécifiques voici un petit conseil la biologie communique par le biais d'ondes scalaires magnétiques et je me je dis ça basé sur les recherches du docteur Mail Constantin Mail M-E-Y-L le professeur docteur Constantin Mail il me semble c'est Constantin C ou K peut-être K cela ne signifie pas qu'une onde scalaire toute seule pourrait être la solution cette onde est l'onde qui porte l'onde porteuse comme dans la radio la fréquence globale est le porteur l'onde porteuse sur laquelle l'information donnée est modulée les fréquences récupérées dans le corps sont très différentes et elles sont récupérées par le corps lui-même par le biais d'informations ajustables de canaux d'informations ajustables dans l'espace extracellulaire où se promène aussi la lymphe d'ailleurs et c'est en fait la lymphe qui nettoie le corps essentiellement ce n'est pas tant le sang a priori enfin pas que il y a énormément de transports par le biais de la lymphe donc c'est pour ça qu'il y a un problème quand il y a un ganglion contaminé et la rapide contamination des autres parfois donc cet espace extracellulaire qui ressemble à des structures de tunnels d'après le professeur Heine H-E-I-N-E les informations sont transmises dans le tissu connecté ces guides d'ondes ces canaux de guides d'ondes ressemblent à des structures hyperboloïdes qui peuvent filtrer les fréquences appropriées et nous la dessiner avec une forme en diabolo le diabolo des équilibristes et des jongleurs qui est une forme de vortex en fait quand on y pense un tronc de vortex alors bon je crois que ça ça mériterait je pense une vidéo à tout seul puis ça mériterait surtout là il y a une correspondance avec je sais pas un petit extrait de Star Trek je pense et mine de rien ça c'est le piège chinois c'est un tressage vous mettez un tube en tressage quand vous mettez les doigts dedans vous pouvez rentrer mais vous ne pouvez plus les sortir parce que ça tend le tressage qu'il se resserre donc vous êtes prisonnier parce que vous avez les doigts en bout à bout et vous ne pouvez pas le sortir il faut une troisième main qui puisse resserrer il faut une troisième main les pieds les gants peut-être avec les dents si vous avez des dents ça peut être utile les dents du coup je plaisante bon je fatigue à la traduction je vais faire je fatigue mais c'est agréable d'entendre travailler un peu pour qu'une onde scalaire soit reçue il doit y avoir résonance si elle est complète on parle de circuit résonant fermé l'émetteur et le récepteur sont en opposition de phase dans la plupart des appareils il y a onde scalaire sur le marché il y en a sans blague le récepteur est l'être humain comme nous l'avons ah d'accord oui c'est donc des armes à énergie dirigées de TI de psychotronique je viens de comprendre puisque le récepteur c'est le corps humain alors que nous ne disposons d'aucun appareil pour mesurer ces ondes scalaires on ne peut pas dire combien de radiations est-ce qu'ils sont sont émises pourquoi ça m'a détraduit si un récepteur est connecté à un appareil à onde scalaire il récupère de nouveau des ondes scalaires les ondes le professeur Mail dit que ça permet à plus d'informations d'être modulé par le récepteur parce que le système biologique peut maintenant décider par lui-même s'il absorbe l'information ou pas ce qui signifie que le récepteur et l'océan récepteur oscillent non sont dans les mêmes phases et que les structures en tunnel de notre corps ne peuvent absorber qu'une part de ce dont ils ont besoin ou qui peut se faire pas uniquement qu'ils ont besoin donc il y a une référence au site web du professeur K. Mail en effet Constantin donc je pense avec toute une documentation sur les ondes scalaires en médecine des années d'études perdues oh là là il y a des années qu'on parle de lui depuis Korkov depuis l'effet pas Doppler mais l'effet les caméras Kirlian depuis les miroirs le Kozyref depuis ça fait ça fait des années qu'il y a tous ces scientifiques là qui distribuent des savoirs incroyables qui nous passent sous le nez parce qu'on est bloqué à cause de Big Pharma Big Industry et les jeux de 20 heures il n'y a qu'une fréquence très stable que l'on peut trouver de longue dans le corps c'est la fréquence cérébrale de 10 Hertz les ondes alpha qui est responsable des images parallèles à la vision c'est la raison pour laquelle cette fréquence est utilisée dans pas mal d'appareils de biorésonance il serait aussi intéressant de savoir si les nanotechnologies permettent d'être ciblées à priori oui il y a les ondes il y a les terraherts il faut se référer aux recherches de Vladimir Nesterov N-E-S-T-E-R-O-V d'Anathalie Asimov A-S-I-M-O-V et d'Oleg Elistratov E-L-I-S-T-R-A-T-O-V avec la patente américaine US 6.749.805B1 le but originel était un appareil de télépathie on est bien dans la psychotronique avec le transfert et puis en plus télépathie artificielle synthétique il y a des gens aujourd'hui qui disent mais ça n'existe pas la télépathie ben oui ça n'existe pas pour toi mais sinon il y a déjà la télépathie naturelle la télépathie avec les animaux interhumains avec les animaux et aussi la télépathie artificielle et puis celle qui est intrusive et celle qu'on ne se rend même pas compte que c'est de la télépathie artificielle intrusive on pense que c'est nos propres idées etc voilà dans quel monde nous vivons et vous voulez que les autres qui sont courants de rien participent au même vote et aux mêmes décisions communes parce qu'ils n'ont pas voulu apprendre ce que nous on leur dit on leur dit que ça existe on ne cache pas ces informations pour nous on n'est pas dans un club bizarre toute nuit sur leur tablier nous on met des pots au chaud pourquoi ? parce qu'il fait bon au chaud si on n'est pas au chaud bon c'est terrible j'ai les chouilles qui enfle on a encore un recoupement d'hypothèses soi-disant conspites qui ne sont pas du tout de l'hypothèse mais vraiment des faits réels bon ben voilà ce que je peux dire à propos de cette théorie sur l'utilisation et la construction de ces antennes dans le corps là il rajoute quelques images du sang avec des bandes bleues et rouges et d'autres anormalités qu'il a repérées ces dernières semaines il y a des fibres rouges alors que le sang n'est pas coloré spécialement là il y a des câbles des câbles encore plus prononcés il y a des câbles dans les câbles là vous voyez ça on dirait un fil isolé on dirait aussi un neurone finalement enfin un axone avec la gaine de myéline et le tube actionnal et enfin bon c'est intéressant c'est vachement intéressant regardez-moi ces formes incroyables inutile de vous dire que même si vous ne connaissez pas si on parle de ces phénomènes là c'est parce que ce n'est pas normal ça n'y était pas il y a quelques années alors je ne sais pas combien d'années il faudrait revenir en arrière avec des études par microscope au champ sombre et etc les autres systèmes aussi je ne sais pas puisque 95 les américains étaient touchés au morgelon pas tous mais certains donc depuis quand et moi personnellement je vais vous dire un truc mon stage qui m'a fait passer par Granville et c'était pendant des vacances c'était en été c'était en mai mais c'était en mai 92 quoi 91 92 ouais c'est là que à mon avis je me suis fait contaminer au morgelon au nanotech j'ai pris des poussières dans l'oeil indirectement j'ai dû aller faire une réparation sur la voiture et je me suis pris des poussières qui sont tombées de la carrosserie dans l'oeil alors voilà c'est à partir de ce moment là que j'ai eu un problème flagrant mais j'en sais pas plus je n'ai jamais fait plus d'analyse que ça après un article d'Alexandre le bon sens de base la cabale travaille furieusement pour écraser détruire la constitution américaine en orchestrant le plus le trafic humain l'opération de trafic humain la plus colossale de l'histoire humaine et il y a une super carte avec plein de trucs à tirer je vais aller au plus vite en traduisant automatiquement ah oui c'est terrible ça écoutez moi vous savez qu'il n'y a plus de frontières au sud des Etats-Unis il y a des membres de la traîne à Aragua des gangs ont été libérés de prison et importés aux Etats-Unis dans le cadre du programme de migration militarisée de l'ONU en coordination avec le département américain de la sécurité intérieure mais bien oui a déclaré le ministère catholique charity USA H.I.A.S. Inc. et une foule d'autres ONG se faisant passer pour des organisations humanitaires mais qui sont en fait travaillant sérieusement à l'effondrement de la forme constitutionnelle du gouvernement américain avec cette opération de traite d'êtres humains rivalisant même avec le commerce des esclaves de l'Atlantique et les millénaires enfin et les commerces d'esclaves arabo-musulmans milléniaux qui n'ont cessé de piller l'Europe le haut de la Méditerranée l'Oural etc. etc. entre nous soit dit ça a été une des raisons pour les officiels pour les croisades aussi la traîne Aragua ce gang s'est étendu à travers l'Amérique latine et les Etats-Unis au milieu de la crise des réfugiés vénézuéliens leurs principales activités sont le trafic d'êtres humains de drogue d'exploitation minière illégale enlèvement contre rançon et blanchiment d'argent écoutez ça c'est intéressant au Colorado il y en a eu plein du gang qui sont arrivés il a pris le contrôle d'un complexe d'appartements à Aurora dans le Colorado aux alentours de Denver Denver sexe le gestionnaire le gestionnaire immobilier CBZ Management a essayé de reprendre le contrôle mais en vain il vient de dépenser 300 000 dollars de réparation à ce complexe mais ils ne peuvent même plus y aller parce que le gang vénézuélien squatte les lieux la ville nie les allégations les responsables locaux les médias y compris la 9 News ont nié les allégations même si elles ont affiché les avis d'expulsion sur les portes des résidents leur donnant un court temps pour déménager trouver un autre endroit pour vivre les autres ont dit on s'en fout aussi tout le monde s'en fout donc nous on reste quoi ils ont dit de toute façon leur but c'est pas d'obéir depuis quand t'as un gang qui obéit au loin du marché immobilier ils imposent le leur c'est tout je sais pas je me connais pas vraiment en comptabilité immobilière des gangs mais bon c'est un problème très dangereux et ce n'est qu'un terrain d'essai là si c'était à Cherry Creek ou à Greenwood ou Village on aurait envoyé la foutue garde nationale mais ici comme c'est plein de gens noirs et bruns à Aurora tout le monde s'en fout les managers sont sous la menace d'un danger présent et immédiat contre les résidents le personnel et la direction donc ils râlent contre la politique de frontière de Kamala Harris votre communauté est la prochaine si vous pensez être protégé à cause de la façon dont vous votez ou à cause de votre lieu d'habitation détrompez-vous vous n'êtes pas en sécurité vos enfants ne sont pas en sécurité vous feriez mieux d'avoir un peu d'esprit civique et d'arrêter de dire je ne fais pas de politique qu'est-ce que tu veux que j'y fasse les gens qui disaient qu'est-ce que tu veux que j'y fasse on ne va pas refaire le monde ils ne savaient ni lire ni écrire depuis je pense que normalement ça a changé normalement mais bon je n'exige pas ça de tout le monde je n'exige rien en fait si j'exige des excuses bon blablabla donc nous les populations civiles bien élevées assez obéissantes calmes on va se heurter à deux trois petits problèmes pas piquer des verres au niveau de la défense et de l'agression et de l'autodéfense regardez en Angleterre les gens qui se défendent sont emprisonnés les autres non ils ne sont même pas arrêtés il y a un énorme problème là c'est gravissime dans Children of Man c'est ce film de politique fiction un peu futuriste sur l'Angleterre où tout le monde est stérile depuis 30 ans déjà donc c'est dans quelques années il faut quand même déjà là la population est plus ou moins gérée par des milices qui gèrent le flux de migrants vous me direz ainsi que d'autres trafics mais là actuellement je ne sais pas j'avais l'impression que ce n'était pas pareil non non ce n'est pas enviable non plus l'ambiance du film non c'est des gangs aussi la guerre civile quelque part avec des attentats c'est un problème qui va s'étendre aux communautés locales et aux Etats-Unis dans leur ensemble oui alors je ne sais pas de quel article il doit être assez récent quand même mais qu'est-ce que je veux dire nous il me semble on parle déjà de ce genre de gang sur la côte ouest française au-dessus l'hémisphère nord si on peut dire enfin je ne sais pas je ne suis pas dans les petits papiers de machin ça va bien se passer bon je me roule une petite cup donc ça mule puis je fatigue un peu ça fait combien 2h30 oui alors j'avais vu des films policiers canadiens québécois qui dataient d'il y a un moment où déjà c'était ça les gars ils disaient qu'est-ce que tu veux qu'on fasse le gouvernement bosse contre nous les différentes mafias ont tout infiltré le bâtiment le commerce la justice la presse le gouvernement les banques les assurances il y a en même temps de la criminalité du blanchiment d'argent et de la création d'emplois jamais vraiment aussi profitable que ça pourrait être mais il y a un grand remplacement d'une mentalité par une autre un peu moins humanitaire un peu moins humaniste un peu moins humaniste encore je dirais mais soyons lucides la breakaway society c'est la même mentalité ils traitent les autres comme des esclaves ils se sentent hors des lois ils ont du matos qui nous dépasse c'est encore un niveau vous voyez plus puissant mais pour nous ça ne change pas grand chose donc c'est dans la banlieue de Denver quand même vous connaissez l'aéroport de Denver oui je pense que vous connaissez on a parlé de ça avant même en même temps que les pierres de Kingston en 2000 et quelques je ne sais pas je ne me rappelle pas combien 2010 2009 2008 2007 2011 c'est plus du tout bien article suivant c'est de Karen Kingston c'est ce dont on peut en penser qui est plein de bureaux faux où il y a juste de quoi imprimer des papiers en tête certifiant que les produits sont bio alors qu'il n'y a même pas eu de test de fait des choses dans le genre c'est la FDA qui a autorisé les C19 en urgence sous les prétextes d'urgence alors qu'il n'y avait pas d'urgence l'étiquage approuvé par la FDA confirme que si vous obtenez l'injection vous obtenez l'infection ben oui ça c'était tellement logique un microbe même endormi c'est un microbe moi même endormi je ne suis pas forcément d'ailleurs plus bon assis un peu je suis plus calme que si je ne suis pas endormi mais néanmoins j'ai un C4 je vais me réveiller à moins que le traitement aux métaux lourds que j'ai reçu en tant que microbe dans le laboratoire me zombifie à vie en tant que microbe ce dont on peut estimer qu'après ces mêmes produits maintenant dans le corps d'un humain vont le zombifier à vie d'une certaine mesure non ? vous ne croyez pas ? du coup c'est comme les pesticides que vous mettez sur les légumes ça tape sur le système neuro neurologique des insectes et ça reste sur le légume quand vous le prenez ce produit qui travaille sur les systèmes neurologiques interfère sur le nôtre pareil oui oui je pense pas dans les mêmes proportions ces infections et ces toxifications mais intoxication mais bon donc ce label de Fützer prouve que les injections d'ARN C19 ne sont pas des VACCIN parce que leur propre injection de paquet le montre provoque la maladie ça le provoque ça ne la protège pas contre ça la provoque c'est un papier officiel de la FDA qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? autre ça autre problème la guerre au sein du qui ont c'était Yen ont perdu leur certificat professionnel ils sont suspendus il y en a deux de plus mais donc le docteur Pierre Corrie et Paul Marie qui se sont connus bon c'est pas connu ça ne suffit plus aujourd'hui on a fait le tour j'avais vu un autre article la dernière c'est des docteurs étaient poursuivis pour avoir réussi à traiter le diabète ils n'ont pas le droit de trouver des médicaments alternatifs donc pas que pour le crâne dans d'autres médicaments et bien je pense que là j'ai fait à peu près tout le tour je vérifie qu'il n'y a pas des titres qui m'appelleraient un encart que j'aurais oublié de faire Catherine Watt et le docteur John Ruby dans une interview qui nous dit nous sommes dans une boîte à tuer militaire nos maisons actuellement alimentées comme elles le sont et imprégnées comme elles le sont par les ondes et les toxines nous sommes dans une boîte à tuer militaire mais elle nous dit mais il reste encore du temps ouais je ne sais pas ça je ne sais pas moi je ne sais pas j'espère que oui d'ailleurs on essaye on y travaille on est dans l'entretien du moral de la santé du rien des renseignements utiles pour aller mieux de la communication on fait ce qu'on peut puis de toute façon voilà on fait au mieux et donc je vous souhaite un bon courage je vous dis à très bientôt en passant entre les gouttes les aiguilles les 49.3 et les fréquences 5, 6, 7G bientôt si les caméras E-laise envoient des flashs de laser à Londres l'optogénétique est déjà en action ça travaille avec la 6G l'optogénétique et les terraherts et les métamatériaux et les quasi-crustals et les nanotecs on arrive à un niveau de technologie incroyable et magnifique où ils peuvent faire des nanocouches d'un produit qui font que leur disposition change la manière dont les ondes les traversent on pourrait imaginer une nanocouche de peau ou d'un habit ben tiens c'est comme ça qu'on finit par être des gris c'est un pyjama le côté gris une nanocouche qui permet d'être épargnée par l'électrosmog parce que les ondes quand elles traversent elles changent de manière d'agir elles changent de message il y a plein de vidéos qui traitent de ça à propos des terraherts et des quasi-crustaux des métamatériaux donc on aura l'occasion d'y revenir allez bonne journée à très bientôt salut merci Merci.